bonjour mes amis bienvenue dans notre chaîne aujourd'hui je me permets de vous présenter un fichier excel qui va vous aider de faire la gestion de votre stock de façon assez simple et assez souple donc on va travailler sur ce fichier là et on va savoir comment on peut travailler et comment on peut faire la gestion du stock diana donc un fichier HEDA il se compose de trois feuilles alors feuille numéro 1 alors il contient la base de données le stock diana donc on doit remplir le stock diana cette feuille bien sûr donc supposons bien un exemple donc les références des produits diana donc quand on change les références ça dépend des produits donc supposons qu'il y a un produit ou bien les ordinateurs les pc portables les téléphones etc donc on va dire maintenant un références enn'a kif gna en qu'adron n'bédlou les références diana ma kish muskid donc bichou la description si y pouzoum que le références numéro 1 gana taieh msd le pc pc portable samsung alors le références numéro 2 gana taieh msd portables sony le références numéro 3 gana taieh msd le pc poste samsung le références numéro 4 gana taieh msd le smartphone donc n'a taieh m iphone 11 11 12 et d'ailleurs on a smart smartphone samsung à 70 smartphone à 50 et ainsi de suite donc on va dire le remplissage réel la base de données des produits diana la bien sûr donc on va dire comment on peut le remplir on va dire l'état des stocks donc on va voir que les produits diana se trouvent dans l'état des stocks diana donc on va dire dans l'état des stocks diana la taieh msd le références on va dire les descriptions des références diana ou bien les produits diana donc on va dire que je dois remplir le stock initial le rendez-vous le départ d'yali bien sûr l'exercice comptable d'yali donc nous supposons que l'on a fait l'exercice comptable l'on va dire que l'on va mettre une unité les pc portables samsung 150 unités ici 90 unités ici il y en a rendu en moyenne 200 il y en a 150 il y en a rendu en moyenne un smartphone il y en a 100 il y en a ici il y en a rendu 300 il y en a rendu 200 donc on va dire le stock initial le rendez-vous le départ d'yali bien l'exercice comptable d'yali donc on va dire le stock initial il y en a le stock final il y en a bien sûr il y a les sommes entrées et les sommes sorties donc il y en a le mouvement d'yali le stock d'yali il y en a quand on va dire la feuille journal de stock ou bien la gestion du stock d'yali il y en a bien sûr il y en a rendu les mouvements d'yali les entrées et les sorties on va dire un exemple supposons que le 1 1 2021 donc je dois choisir le référence du produit d'yali il y en a il y en a un pc portable donc il suffit de choisir le référence ou bien le référence du produit d'yali alors qu'il y a le produit d'yali automatiquement donc si on va dire qu'on va dire 90 unités donc il y en a l'état du stock je constate que on a un pc portable Samsung can du stock initial donc qui est en a un pc du stock donc supposons que le 15.01.2021 le produit d'yali 4 iphone 11 j'attends automatiquement il y a un pc qui est en a un pc qui est en a un pc je vais condition on va dire iphone 11 qui est en a un pc 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 et on va conclure. Donc, supposons que le 31.01.2021 il y a un produit qui a été des PCPosts qui a été créé par les PCPosts bien sûr, je constate que les PCPosts ont été créés par les quantités 80 ou 70 unités pour le stock final. Donc, c'est la méthode que nous avons créé pour la gestion du stock. Donc, pour ceux et celles qui veulent récupérer les fichiers, ils peuvent me contacter par mail et je vais leur envoyer bien sûr le fichier avec grand plaisir.